Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Nanobiotics. On va commencer par l'analyse de niveau 1 pour ceux qui débutent en analyse technique. Et voilà ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, sur ce graphe, on voit que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. C'est donc le graphe de référence pour le moyen terme. Comme vous pouvez le voir, on a deux repères visuels importants. Tout d'abord, nous avons une oblique ici de résistance qui cape les cours, qui les empêche de monter. On voit clairement que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de cette zone bleue cerclée vers 16 ou 17 euros, on ne pourra pas envisager une reprise durable. Mais de l'autre côté, on voit que nous sommes également soutenus graphiquement par cette zone de support très solide qui a maintenu les cours à flot aux alentours de 14,5-15,8 euros. On voit que les attaques baissières ont pris fin sur ce niveau. Et la longueur des mèches basses montre qu'il y a des rachats et qu'on termine toujours plus haut que les plus bas lorsque l'on s'approche de cette zone où les achats à bon compte s'organisent. Également pour le niveau 1 d'analyse, et ça pour connaître la tendance de fond, on voit que nous sommes en tendance neutre à moyen terme puisque la théorie de Dow indique que les pics sont descendants. Mais comme les creux sont ascendants, cela montre simplement l'hésitation, la congestion. Et donc on est en tendance neutre. Et c'est confirmé par une analyse de type Weinstein qui montre que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines. Mais que cette moyenne mobile à 30 semaines est globalement horizontale. Et ça, ça nous montre donc, et ça nous confirme que la tendance est neutre sur Nanobiotics sur le moyen terme. Voilà, maintenant on va passer au niveau 2 de l'analyse technique avec l'analyse purement chartiste. Attention, on bascule en unité jour ici. Et on voit que les dernières séances ont été assez difficiles pour Nanobiotics puisqu'on a cassé ce grand canal bleu dans lequel évoluait Nanobiotics depuis des mois et des mois. On voit que les oscillations étaient belles et amples, mais là ça vient de casser. Il va nous falloir un petit peu zoomer, mais là je passe en unité jour sur un graphe sur lequel on a zoomé. Vous voyez, ici on avait un support horizontal très solide qui avait maintenu les cours à flot fin juin, fin août et encore fin septembre. Mais les cours ont finalement cassé cette zone de support horizontale et on l'a cassé avec un gap, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de cotation entre les plus bas de cette séance. Les plus hauts de cette séance, ça s'appelle un gap. Et la vraie question, c'est celle de la nature de ce gap. S'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif pourrait bien être de nous amener vers 14,2 euros puisqu'il s'agirait de reporter la distance parcourue par la dernière jambe de baisse avant le gap et de le reporter par-delà le gap. Maintenant, s'il s'agit d'un gap d'essoufflement, dans ce cas cette zone est vouée être comblée très rapidement et à la clé à un rebond assez violent. En fait, la question, c'est celle du temps que l'on va mettre pour combler ce gap. Si on comble ce gap rapidement, généralement on dit une semaine, il s'agit d'un gap d'essoufflement. Par contre, si ce gap résiste et si on n'arrive pas à le combler rapidement, il s'agira sans doute d'un gap de continuation. Il faut donc surveiller de très très près les séances de lundi, mardi. On continue avec le niveau 3 de l'analyse technique. Pour ceux qui s'y connaissent davantage, on va commencer avec les indicateurs techniques. Et là, pas de doute, la tendance est un peu difficile puisque le MACD a croisé son signal à la baisse, c'était ici. Vous voyez ce qui s'est passé depuis. Il faudrait pour bien faire que le MACD croise son signal à la hausse, comme par exemple ça a été le cas là ou encore ici. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et tant que le MACD est en dessous de son signal, on sera dans une situation assez délicate. Le momentum également est plutôt mal orienté puisqu'on est en territoire négatif. Ça veut dire que la tendance est baissière au regard de cet indicateur technique. Et ça a commencé ici. Vous voyez. Et le seul élément favorable, il faut le chercher du côté du stochastique puisque le stochastique sort de sa zone de survente. La zone de survente, c'est la zone en dessous de 20. On vient d'en sortir. Ça montre que les traintes haussières, les traintes baissières se relâchent. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et on a eu droit à une accalmie. Donc surveillez bien ces trois indicateurs techniques qui globalement renvoient l'idée sur laquelle la tendance est difficile. Mais un rebond technique est en cours. Il faut convertir ça en inversion de tendance. Et on va terminer avec l'analyse de type Ishimoku. Et l'analyse Ishimoku nous montre que là aussi, pas de doute, la tendance est baissière parce que nous sommes en dessous du nuage. Regardez. Ça, c'est le nuage. Et depuis qu'on est passé en dessous du nuage, ici, eh bien, on s'est retrouvé en difficulté. On a eu du mal à passer les différents éléments du système Ishimoku, que ce soit la Tenkan, la Kijun ou encore le nuage. Regardez ici, on a buté contre le nuage. Là aussi, et lors de la précédente attaque haussière, on a buté contre la Kijun et la Tenkan. Donc, vous l'aurez compris, les difficultés, ce serait de passer au-dessus de la Tenkan à 16 euros, la Kijun à 17 euros. Et surtout, il faudrait passer au-dessus du nuage aux alentours de 17, 18 euros pour basculer en tendance aussi au regard de ce système. Alors, on va terminer avec la conclusion. Donc là, il est évident qu'à moyen terme, pour les investisseurs au long cours, la tendance est neutre. Mais si vous êtes un court-termiste, vous avez remarqué, vous devez savoir qu'une attaque baissière est engagée et qu'il faut absolument clôturer au-dessus des 16,5 euros pour contrecarrer cette attaque baissière. Voilà, si vous découvrez l'analyse technique, regardez surtout les deux premières diapositives. Ce sont celles qui vous serviront le plus. Et je terminerai en précisant bien qu'il s'agit d'une analyse purement technique, que les fondamentaux ne sont pas pris en considération et que ce sont les analyses fondamentales qui doivent l'emporter sur l'analyse technique qui n'est qu'un instrument de timing et pour optimiser l'entrée et la sortie. À très bientôt pour une autre analyse technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.